... Docteur, j'ai l'impression qu'on vient de perdre tous les efforts qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il abuse trop de son pouvoir. Le week-end dernier, on venait juste d'arriver chez JP et Lucas a disparu avec son clan habituel. En plus, comme d'habitude, il n'y avait presque que des super-héros à la soirée-là. Donc je me brossais les temps. Yo, 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 les mecs. Quoi de neuf ? Putain, mais Lucas, ça fait des siècles qu'on n'a pas vu ta petite gueule de couillon, là ! Tu sais, c'est pas si facile quand tu voyages autant. Tu vois ce que je veux dire. T'es un tueur, mec, t'es un tueur. Tu veux pas nous faire une petite démonstration, là ? Non, les gars, je suis trop cremé. Allez ! Non, j'ai un jet lag intergalactique dans les dents. Je suis chlasse. Non, allez, Big Ben, allez ! C'est bien parce que vous êtes une bande de fiottes qui couine et qui pleure sa mère. Vous me faites pitié, les mecs. Oh putain, il est où ? Oh putain ! Badaboum. C'est le brouillon de la joconde, les gars. Cadeau. Hé, 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 t'as vu ça ? Oui, oui, je vois toujours tes singeries. J'espère que moi, tu t'amuses bien. Tu ne veux pas qu'on aille entre les deux. Tu ne serais pas un super troubler ? Attends, ce n'est pas mon genre de faire ça, mais tu es mon super héros préféré. J'ai suivi tous tes voyages. J'ai même vu comment tu as dévié l'avion le 11 septembre. Ouais, je me souviens. C'était un mercredi après-midi. Super sympa. Si ça t'intéresse, si tu veux, j'ai encore pas mal d'histoires à te raconter. Ah oui ? Et là, Lucas a se barrer avec la fille ! J'espère au moins que tu as le temps de lui montrer tes pouvoirs. Non, mais là, c'est n'importe quoi. J'ai juste parlé deux minutes avec elle, et puis après, je suis allé discuter histoire avec mon ami Jérôme. Parce que tu vois, mon travail, c'est un peu compliqué, parce que mon patron, il est pas sympa. Tu te moques de moi. Hein, quoi ? Toi, toi, tu me caches quelque chose. Ah, mais non ! Mais non ! Tu me caches ? Mais non ! Mais non, mais non, je sais. Bravo, hein ! T'as pas eu besoin de tes pouvoirs pour atterrir directement dans mon passé ! Super Zéro ! Pierre Lamour, 32 ans. Destructeur professionnel de page 404. Mais attention, seulement les pages qui ont été éditées entre 96 et 98, les autres n'étant pas référencées. Excusez-moi, je suis un petit peu nerveux aujourd'hui, mais si on est ici, c'est parce que c'est vital pour nous. Je n'aurais jamais pu penser qu'elle puisse me faire ça un jour. Tout a commencé le week-end dernier, quand Rebecca a réussi à me convaincre de quitter mon écran d'ordinateur. Hey, sister ! Hey, Wapa ! Wow ! Vous êtes sorti de chez vous ? Toujours aussi marrante, hein, me dis donc. Ça fait un bail qu'on se voit pas ! Mais alors, comment ça va ? Mais non ! Tu t'es remise avec Paul ? Mais tu lui as dit ça à papa ? Ouais ! Mais non ! Mais il a bien pris, alors ! Ouais ! Oh là là, mais t'es vraiment une coquine, hein ! Ça a manqué de parler avec toi. Oui, oui. Rebecca, Rebecca, on va servir un verre de mousseux. Oui. À tout à l'heure ! Il n'y a pas de réseau, je suis dans la cage. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais jamais ! Mais pas de câble, t'as déjà le gros sang. Je vais voir Claire ? Ah, bah attends, je viens avec toi. Ah non, chérie, c'est plutôt un truc de meuf, tu vois, genre en gossip et tout ça. On se voit plus tard ! Ok. Tu me tues le téléphone. Je me suis téléphonée. Alors, ton verdict ? Il est ultra bien nombré. Alors, prépare-toi parce que tu vas prendre cher, hein, chérie ? Je sais, c'est compliqué, mais tu sais choper son numéro ? Oui. Je reçois comme des interférences. Chérie, je suis bourré. Mais putain, Pierre, merde ! Ah, et c'est pas parce que t'as des hémorroïdes dans le cul-là qui te font mal, hein, et que t'as envie de rentrer à la maison jouer à tes sims, qu'il faut que tu me presses comme ça, bordel de merde. C'était le moment le plus humiliant de toute ma vie. Non, mais comment t'as pu me faire ça ? Tu sais à quel point j'ai peur des gens, hein ? Tu le sais ! J'en peux plus. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Ou tu arrêtes d'utiliser tes pensées perverses, ou alors c'est fini entre nous. T'es sérieux, là ? Ouais. Mais pouvoir, c'est ma nature. Ou tu es capable d'accepter ça ? On va baiser ton avatar. Rebecca, elle peut être heureuse qu'avec des gens de son genre. Non, non, ils n'ont rien d'humain. Rien du tout. C'est pas possible ! Je déteste les super-héros. Il faudra tous les parquer. Il faudra tous les parquer comme du bétail. Attends, je te les marquerai avec une espèce de fer rouge, là, avec un petit cœur. Ils sont amoureux, là, les super-héros. Alors, entre eux, ça, c'est sûr, ils peuvent être vraiment très heureux, vraiment. C'est comme un petit couple, un petit couple de cafards. Allez-y, 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 copulez, copulez entre vous, là. Et ne venez pas vous mélanger à notre race, la race. La race est championne. Le caractère de merde, quoi, franchement. Ce mec, il est insupportable, mais c'est un faux furieux. Il est vraiment taré, quoi. Vraiment, je m'explique. Est-ce que vous comprenez ce que c'est ça ? Docteur, aidez-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada